Donc en fait, en 1995, j'ai publié un ouvrage, qui est l'unique ouvrage qui existe sur la question, sur les milices juifs sionistes, des milices sionistes souvent clandestines, qui s'appellent les guerriers d'Israël. Donc à l'intérieur, il y a un chapitre qui est consacré à l'attaque de la fête en commémoration de Jeanne d'Arc du 8 mai 1988, où il y a un groupe de bétarines, c'est-à-dire des militants du bétar, qui sont cachés sous l'étiquette d'organisation juive de combat, puisque le bétar est une association déclarée. Et en France, de nombreuses associations juives désapprouvent les façons de faire de la LDJ. Aux Etats-Unis, la Jewish Defense League est classée comme organisation terroriste. Aux Etats-Unis, la Jewish Defense League est classée comme organisation terroriste. Je l'ai combattu avec mes poings. J'ai été en prison à l'époque, lorsque j'étais enfant, parce qu'on tapait des gens. Quand je voyais quelqu'un avec une croix gammée en tant que pin, je ne peux pas lui dire « Sois gentil, enlève ta croix gammée ». À l'époque, on était des gens qui avaient été éduqués avec l'idéologie jabotniskienne du bétar. On ne peut pas tolérer que quelqu'un ait une croix gammée. Je combats l'extrême droite. Donc l'organisation juive de combat a attaqué au début de la manifestation, alors que les militants nationalistes, royalistes, etc., se préparaient. Donc ils ont attaqué un coup de manche de pioche, de poids américain, etc. Il y a eu huit personnes qui ont été gravement blessées, dont une très gravement blessée. Alors je trouve que figure à l'intérieur de ce livre un certain nombre de documents, c'est-à-dire notamment le rapport d'arrestation d'un certain nombre des personnes qui avaient été interpellées par la police au moment de cette attaque. Et il figure, comme vous le voyez sur l'écran, puisque vous reproduisez le PV de police, le rapport de police qui figure à l'intérieur, il y a un monsieur, Meir Habib, né le 28 avril 1961 à Paris XIIe, fils de Roger Habib et de Iliane Choua, ingénieur. Meir Habib est aujourd'hui le député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui englobe Israël. Et ce détail, qui n'est pas vraiment un détail, qui montre qu'un député français était un gros bras qui appartenait à des milices sionistes, clandestines, qui agressaient des personnes innocentes, est aujourd'hui un député UDI, c'est-à-dire avec l'aval de M. Borloo, et avec l'aval de M. Bérou. Et personne ne se souvient de cet épisode.